Quand Thierry Ardisson me pose cette question, il ne veut pas que je plombe son dîner, très clairement. Il veut que je lui raconte une scène de cul pour que ça fasse marrer la table. Il se trouve que c'est une scène véridique, qu'elle n'est pas drôle du tout et qu'il ne devrait pas y avoir à en rire. Maintenant, quand il me pose la question, mon erreur a été de faire ce qu'il attendait de moi. Pourquoi je l'ai fait ? Sans doute, encore une fois, parce que je ne m'y attendais pas d'abord et que j'étais impressionnée et que je n'avais pas envie de plomber l'ambiance. Ensuite, sans doute aussi, pour me décharger, en pensant me décharger du problème, parce qu'autour de la table, il n'y a que des gens qui, normalement, auraient dû pouvoir agir. C'est ou des journalistes politiques ou des conseillers en communication politique. Ce sont des gens qui sont du milieu et dont la plupart n'ont pas été étonnés quand je raconte cette scène-là. On le voit bien autour de la table. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y avait aussi ça. Je vais leur balancer le bébé et qu'ils en fassent quelque chose parce que moi, je n'arrive plus. Après, ça, je ne l'ai pas du tout analysé sur le coup, mais à partir du 15 mai, notamment dans Le Point et dans Le Monde, qu'il faut au moins rendre hommage de l'avoir fait, ils ont demandé à deux psychanalystes différentes, l'un et l'autre, d'analyser cette scène-là à l'aune de leur connaissance en matière de violence sexuelle. Et les deux psychanalystes, encore une fois que je n'ai jamais rencontré de ma vie, ont toutes deux dit, c'est du très, très, très grand basique comme réaction de la part d'une femme qui a été violentée sexuellement. C'est très basique parce qu'on en parle avec le plus de légèreté possible et en banalisant le plus possible, parce que c'est tout le travail qu'on essaye de faire dans sa tête, de se dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais très bien, merci, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on en parle de façon, on détache son esprit de son corps. Ce n'est pas grave, ça n'est que mon corps à qui c'est arrivé de toute façon, puis c'est même drôle, c'est du cul, qu'est-ce qu'on se marre. C'est un instant de survie qui se déclenche à ce moment-là. La chance qu'ont la plupart des femmes qui vivent ça, c'est que ce n'est pas filmé, ce n'est pas diffusé sur Paris Première. Ce qui permet à tout le monde de dire, elle n'a pas l'air si traumatisée que ça, parce que ça la fait rire. C'est un peu basique comme raisonnement et je suis un peu triste de voir qu'au bout de six mois, il y a encore des gens qui n'ont pas compris tout ce travail qui a été fait pour expliquer ça. Maintenant, s'il faut encore le faire, ça prouve qu'il y a encore des choses à expliquer et il faut les expliquer. C'est clair qu'il suffit de connaître légèrement la situation des femmes victimes de violences sexuelles pour savoir que c'est typique de la révélation que de choisir d'être dans une situation où la parole est discréditée, parce que nous sommes dans une situation globale d'illégitimité par rapport à cette parole-là. Et en fait, le niveau local ne fait que reproduire le niveau global qui est une illégitimité fondamentale. Donc très souvent, c'est caricatural et ça se retourne évidemment comme d'habitude sur la victime. Mais c'est vraiment, enfin, c'est systémique pour le coup. C'est vraiment un élément local d'une logique globale.